Du coup, MacGyver, tout d'abord, félicitations pour avoir trouvé une solution pour remplacer ces petits clous dans les lecteurs d'Amstrad CPC et dans les Spectrum Plus 3, qui ont la fachose tendance à disparaître quand on change la courroie. Du coup, vraiment merci pour toute la communauté, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez embêtant. Voilà. Donc, t'es quand même un mordu du croco, t'es à la fois électronicien, informaticien dans l'industrie. Est-ce que tu dirais que les Amstrad CPC ont été pour toi des déclencheurs de ta vocation professionnelle ? Alors, je ne sais pas si c'est plutôt les Amstrad ou la série MacGyver qui me plaisait vraiment et qui m'a donné vraiment envie de m'intéresser à l'électronique. Mais l'ensemble des deux fait que je sais que je voulais faire ça comme métier. Et après, dans les études, plus je poussais dans les études d'électronique, puis je me suis rendu compte que ça devenait des maths. Et j'ai dit, mais je perds le côté les mains dans le cambouis. Donc, je me suis arrêté après un DUT parce que je voulais encore avoir les mains dans le cambouis. D'accord. Et du coup, tu es passionné par les anciens micro-ordinateurs, mais aussi par le domaine des films d'animation, à tel point que parfois tu associes ces deux passions. D'où t'es venue l'idée de réaliser des films d'animation avec cette technique des écrans d'épingle ? Il se trouve que j'habite à Annecy, dans la ville mondiale du cinéma d'animation, où il y a un festival qui a lieu tous les ans en juin, et que j'ai découvert plein de films d'animation là-bas, avec plein de techniques différentes. Et mon côté technicien a fait que j'ai voulu savoir comment c'était fait. Et parmi ces techniques, il y avait une technique qui s'appelle l'écran d'épingle. Et je me suis dit, c'est génial, j'ai envie de tester cette technique. Et il se trouve qu'il ne restait que deux écrans d'épingle dans le monde, qui étaient inaccessibles pour moi. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je suis technicien, il y a un problème, j'ai trouvé la solution. Donc je me suis mis en... Voilà, j'ai décidé de refabriquer des écrans d'épingle. Et le lien entre les ambitants des écrans d'épingle, c'est que c'est une espèce de pixel analogique, et que voilà, c'est quelque chose de très simple, et qui donne des rendus intéressants. Très bien. Dans tes dernières œuvres, on peut voir que tu as rendu hommage à l'œuvre de Hayao Miyazaki, et à Ghibli en général. Et est-ce que tu as une anecdote ou un souvenir particulier avec les œuvres de ce studio à nous partager ? Alors non, j'ai pas d'anecdote, mais j'aimerais bien en avoir. C'est-à-dire que j'ai vendu deux écrans d'épingle au Japon à l'école de Tokyo, qui est une école très réputée pour l'animation, la musique traditionnelle, enfin tout ce qui est traditionnel. Et j'aimerais bien qu'il m'invite un peu là-bas, et que je puisse au hasard rencontrer le maître Miyazaki, ça serait le top, ça serait vraiment la classe, quoi. C'est clair. Ah mais... C'est pas possible, il aime pas, il sort jamais de chez lui, je sais. L'animation japonaise a tellement de grands noms. Qu'est-ce que je donnerais pas pour rencontrer Gonagai, par exemple ? Oui, c'est vrai qu'au Festival d'Annecy, ils invitent souvent des personnes comme ça, donc j'ai vu Takahata, et il y a donc récemment le créateur de Goldorak qui est décédé, qui était venu aussi. Le créateur de Goldorak ? Leïko, Leto... Non, le créateur de Goldorak, c'est Gonagai. Ah, de Goldorak, l'Aiji Matsumoto ? Oui. Voilà, d'Albator. Oui. Albator. Non, c'est pas grave. Ouais, donc j'avais rencontré Takahata au Festival d'Annecy, et pour les 50 ans du festival, ils avaient décidé d'invisiter Miyazaki, je suis là, waouh, génial ! Et en fait, ils l'ont annoncé trop tôt, c'est-à-dire qu'ils étaient en accord, en discussion avec lui, et ils ont fait l'annonce en disant, il y aura Miyazaki qui viendra au festival, alors qu'il n'avait pas donné sa réponse définitive, et du coup, ça ne lui a pas plu, il n'est pas venu. Aïe, 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 aïe. Du coup, je vois des animes de Miyazaki, un vieux micro 8-bit, est-ce que MacGyver, tu te définirais comme un nostalgeek ? Totalement, alors je sais que geek, c'est pas un mot très à la mode, c'est très sympa pour les gens, mais c'est ça, c'est qu'en fait, j'aime bien associer des choses nouvelles, avec des anciennes choses, et préserver les anciennes techniques, et ce genre de choses, donc tout ce qui peut aider à préserver des techniques, tout en utilisant la modernité pour le faire, je trouve ça un défi intéressant. Très bien, écoute, merci MacGyver, et bon CrocoFest. Merci Eric pour l'interview, c'était très sympa, et à bientôt. A bientôt.